Ça raconte l'histoire de Pans, un jeune homo sapiens qui passe ses journées à contempler la nature, mais il se trouve qu'il se fait jeter de son clan parce qu'il ne rapporte rien, à glander toute la journée à observer la nature. Il va se retrouver avec sa mère, essayer de survivre dans un petit coin de vallée paumée, et il va perdre sa mère dans des circonstances atroces. Et au sortir de l'hiver, il a survécu comme par miracle, et là il va complètement changer de positionnement par rapport à cette nature. Il ne va plus la voir comme une beauté fascinante, mais comme un ennemi qu'il faut conquérir et maîtriser pour s'en sortir. Après la saga de Grimm, j'avais envie de continuer ce rapport de l'homme à la nature, en fait. Je me suis mis à écouter des cours de philosophie de Gilles Deleuze, et notamment un cours qui s'intitulait « Le pli et Leibniz ». Et ce cours m'a complètement fasciné, et je me suis mis à tout voir selon la conception de ce fameux cours. C'est un moment où j'ai commencé à aller faire des randonnées dans le Vercors à côté, et je me suis mis à voir du pli partout. Je me suis mis à voir du pli dans les écorces, je me suis mis à voir du pli dans les nuages, dans les montagnes, et puis dans ma main, les lignes de ma main, les rides, finalement tout est fait de pli. Et je me suis dit, mais comment un homme préhistorique voyait le monde ? Comment est-ce qu'il le comprenait ? J'ai passé toute la conception de la BD à venir marcher dans ce parc, faire des allers-retours. Donc tous les matins pendant deux heures, j'ai vu ce parc changer. C'était hyper enrichissant de regarder ces arbres qui effectivement se déplient, qui se transforment, qui grandissent, qui au printemps se métamorphosent, les bourgeons qui arrivent. C'était plein de scènes que j'avais dans la BD. C'était hyper inspirant. J'ai écrit et écrit des tonnes de versions avant d'arriver à gérer ce que je voulais dire. Tout ça, c'est des versions quasiment totalement différentes. J'ai dû faire 20 versions, j'ai abandonné le projet, je l'ai repris. La fin, je l'ai réécrit des milliers de fois. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Je commence directement sur Photoshop avec ces deux blocs gris qui sont ma double page. Et cette double page, je vais aller creuser dedans pour créer mes cases. Sans trop savoir à l'avance quelles images il va y avoir. C'est une BD sur la perception. Tout du long, pense et plonger dans la nature. Il observe la nature, il vit les plantes, il vit le ciel, la terre et tout ça. Et du coup, c'était hyper intéressant d'avoir ces inserts. Du coup, on a le champ et le contre-champ dans la même case. On a le visage du personnage en tout petit et on a en énorme ce qu'il est en train de toucher, ce qu'il est en train d'observer. Et ça, il me semble que c'est un truc qu'on peut faire qu'en BD par exemple. Et donc là, une fois que j'ai ça, limite j'improvise un peu les dessins. Je sais ce qui se passe dans cette page. Voilà, pense et enlevez par la tribu qui les attaque. Et je lance le dessin dedans. Et alors après, évidemment, c'est mouvant. Je peux retoucher ce que j'ai prévu, même c'est très fréquent. En dessinant, je me dis, je vais reprendre tel endroit. Alors du coup, une fois que j'ai ça, je passe le trait en jaune pâle. Je l'imprime en A3, comme ça. Du coup, ça me fait un trait très très léger. Et c'est finalement le jet d'encre de l'imprimante. Et là-dessus, j'encre. Puis je passe à la couleur. L'aquarelle, c'est vraiment une peinture de la lumière. Donc quand j'ai mon blanc, je sais que je n'aurai pas plus blanc que ce blanc. Donc tout mon travail, ça va être de faire monter les ombres, d'aller de plus en plus vers les ombres. À force d'en faire, maintenant, je sais comment je fonctionne. Je sais que je commence par les ciels. Puis souvent, je fais les peaux des personnages. Puis je fais les couleurs des rochers. Et donc là, c'est des moments hyper intenses. Il faut que personne ne vienne me déranger à ce moment-là. Je mouille tout. Et là, le chrono est lancé. Il n'y a plus droit à l'erreur. Donc ça, c'est des choses qui n'arrivent pas sous Photoshop. Photoshop, c'est le monde de l'éternité. On peut tout changer à tous instants. C'est du pixel. On peut revenir en arrière à tous instants. Là, on est lancé dans la bataille. Il y a l'eau qui est en train de sécher. Donc là, bim, je pars à toute vitesse. Je mets mon orange. Ça diffuse. Hop, je chope mon autre. Et les couleurs se mangent. Et en fait, il y a limite un moment où je n'ai plus rien à faire. Je laisse la nature se passer. Il y a le pigment qui est transporté par l'eau, qui se mélange. Et en fait, je refais très rarement. Là, par exemple, c'est un peu des erreurs. On voit des espèces de gouttes qui ont fait des moirures. Et finalement, c'est cool. Ça fait un espèce d'effet lumineux chouette. Si j'avais fait sur ordinateur, j'aurais fait un dégradé beaucoup plus propre, comme ici. Donc, ce qui a l'air d'être une erreur devient finalement une force. Et puis, quand je découvre que telle goutte fait tel effet, après, je vais le réutiliser. Et donc, il y a tout un enrichissement de la technique, de la pratique qui se met en place comme ça au fil des planches. J'ai besoin d'être très confiant dans ce que je fais, de me dire que ce que je fais va être génial pour pouvoir créer. Si j'ai une baisse de morale, j'arrête. Et c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Donc, en gros, il faut que je sois complètement mégalo dans ma tête pour arriver à faire quelque chose. Donc, constamment, il faut arriver à trouver le projet qui va me rendre dingue. Et qui fait que je vais pouvoir sortir ce que j'ai. C'est parti. 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 C'est parti.